Madame, Monsieur, bonsoir, je suis ravie de vous retrouver pour votre bulletin sans plus tarder, place à la carte satellite. Sur l'animation de ce soir, on peut observer une épaisse et vaste masse nuageuse en mer des Caraïbes. Il s'agit de l'onde tropicale qui nous a concerné hier et qui s'évacue progressivement vers l'ouest. Nous sommes donc depuis ce matin sous l'influence d'une masse d'air plus sèche, matérialisée par un ciel peu nuageux au-dessus de la Martinique. La première partie de nuit est plutôt sèche et étoilée, puis les averses deviennent un peu plus fréquentes et parfois modérées sur les reliefs. Nous conservons des minimales de 25 degrés. Demain, le temps reste variable entre éclaircies et averses. Ces dernières pourraient être localement modérées sur les reliefs l'après-midi. Nous attendons des maximales de 31 degrés pour la journée. Le vent est de secteur est et souffle toujours entre 10 et 25 km heure en moyenne. Les conditions de la mer n'évoluent pas. Elle est toujours agitée en Atlantique et Cano avec des creux moyens d'un mètre cinquante. En Caraïbes, elle est belle au rivage et peu agitée au large avec des creux d'un mètre. Direction Fort-de-France où sont attendues les marées hautes à 21h22 et 21h52 demain. La marée basse, elle, elle est prévue à 5h52. Le soleil montrera ses premiers rayons à 5h46 pour se coucher à 18h34. Poursuivons maintenant avec les tendances. Vendredi, le ciel se partage entre belles éclaircies et passages nuageux qui délivrent quelques averses. Puis, le temps se dégrade la nuit suivante avec le passage d'une onde tropicale qui devrait apporter des averses modérées à fortes. Le vent et la mer n'évoluent pas. Samedi, la matinée s'annonce bien humide avant que les conditions s'améliorent en cours d'après-midi. Le vent et la mer sont similaires à la veille. Dimanche, le temps s'annonce variable avec toujours quelques averses. Et lundi, le vent s'annonce faible et la masse d'air humide. Il faudra donc garder un oeil sur les reliefs où de fortes averses pourraient se déclencher à partir de la fin de matinée. Demain, ma dîner prévoit une bonne qualité de l'air avec un 25 mots bon pour toutes les communes de la Martinique. Votre bulletin est maintenant terminé. Demain jeudi, ce sont les Nathalies qui seront à l'honneur. Et comme toujours avant de se quitter, nous terminons par la citation du jour. Ne dites jamais du mal de vous, vos amis en diront toujours assez. C'est ainsi que se termine votre bulletin. Restez avec nous, on se retrouve dans un instant pour la météo des cyclones. A très vite.